Bonjour à tout le monde. C'est avec plaisir que je suis ici. Alors je ne dis pas ça partout où je vais. Je dis rarement que c'est avec beaucoup de déplaisir que je vais quelque part. Mais c'est vrai que, je ne sais pas si vous le savez, je suis belge. Mais je me soigne, non, non, ne vous inquiétez pas. Et quand on est belge, on aime bien cette partie de la France où on mange, c'est quand même ici qu'on mange le mieux. C'est marrant, ils disent tous, oui, partout où je vais. En fait, mes parents étaient ouvriers. Mon père était ouvrier au chemin de fer et maman était couturière. Et puis, un jour, mon père m'a dit, voilà, je ne peux pas payer les études, je n'ai pas les moyens. Et puis, il m'est venu une idée, j'ai présenté l'examen d'entrée à l'école militaire chez nous, ce qui est l'équivalent de Saint-Cyr chez vous. On était 165, on a quand même réussi à 5. Et je suis devenu le plus jeune officier belge. Alors, je suis resté quelques années à l'armée, j'étais au Bérévers. Et puis, bon, c'est une belle époque de ma vie, je n'ai pas regretté. Mais un jour, j'ai dit, bon, j'ai assez joué à John Wayne, et donc, je vais faire autre chose. Et comme disait Yvan Audouard, qui est un auteur français bien connu, il quittait l'armée, il lui restait deux solutions, le hold-up ou bien l'assurance. Donc, il a choisi la seconde et j'ai pris l'assurance. Et puis, ça a très, très bien marché, à un point tel que l'homme d'affaires le plus important en Belgique, qui s'appelait, parce qu'il est décédé, Albert Frère, a envoyé un de ses collaborateurs, qui m'a dit, voilà, monsieur Frère veut racheter votre affaire. Je lui dis, oui, c'est idiot, elle n'est pas à vendre. Il me dit, oui, on verra, on va en parler. Frère était, on était nés du même patelin, et lui, ses parents, étaient aussi ouvriers. Il y a un livre qui a été écrit par un journaliste du Monde, qui s'appelle Le Fils du Marchand de Clous, parce qu'effectivement, son père était marchand de clous. Et là, pour la petite histoire, il faut savoir que toutes les boîtes, je ne sais pas pourquoi, à la sortie de la guerre, tous les marchands de clous tombaient en faillite, ils déposaient le bilan. Et frère, rachetait tout pour un franc. Et puis, tout le monde disait qu'il est idiot, il rachète ça pour un franc, mais ça ne vaut même pas le franc qu'il met sur la table. Jusqu'au jour où un homme est venu chez lui, bien habillé, en civil, cravate et tout, il dit, voilà, est-ce que vous pouvez me fournir tel genre de clous ? Et il donne toutes les spécifications. Et frère, il lui dit, oui, il n'y a aucun problème. Bon, combien est-ce que ça va me coûter ? Et là, je ne garantis plus les prix, j'ai oublié, mais la proportion est la bonne. Il dit, je vais vous les vendre à 10 centimes de francs belges, quoi. Et il dit, ah oui, mais non, 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 ça, nous, on va revoir les prix. Pardon ? Non, ça, c'est trop cher. La porte est là, monsieur, vous pouvez sortir. Bon, le type s'en va. Six mois plus tard, le gars revient, mais là, il est en grande tenue, c'est le plus haut gradé de l'armée américaine, qui travaille en direct avec le ministre de la Défense nationale. Et il dit, vous vous souvenez de moi ? Il dit, oui, très bien. Alors, vous avez toujours des clous à vendre ? Toujours, il n'y a pas de problème. Vous connaissez les spécificités, j'ai tout noté, il dit, il n'y a pas de problème. Donc, on est bien d'accord, 10 centimes de francs belges ? Ah non, il dit, ça, c'était il y a six mois. Aujourd'hui, c'est un franc belge. Et la porte est toujours là. Et le gars a acheté, à l'époque, on était près de la guerre de Corée, il faut 700 000 clous pour faire un sous-marin. Et il fallait 52 sous-marins. Vous imaginez le contrat qu'il signe. Voilà. Et c'est alors cet homme qui habitait le même patelin que moi, que je rencontre. Et je lui ai dit, monsieur, moi, je ne vous comprends pas, vous êtes un géant, vous êtes dans la banque, vous êtes dans le pétrole, vous êtes un peu partout. Moi, je suis un nain. Qu'est-ce que vous me voulez ? Pourquoi racheter mon affaire ? Il me dit, je suis en train de racheter le groupe CEDUIC, qui est le premier courtier d'assurance au monde, avec 17 000 employés. C'est formidable. Je ne vois pas très bien ce que j'ai à voir là-dedans. Il dit, c'est toi le nouveau patron. Ah, quand même. Là, ça calme. Tout de suite, on s'assied et on discute. Et puis, je vends mon affaire à frères et on travaille ensemble. Et ça se passe très bien pendant des années. Jusqu'au jour où je dois passer, tous les ans, je passais un examen médical, parce que j'étais pilote d'avion, et particulièrement pilote d'acrobatie. Et le médecin vient me trouver. Il dit, M. Rachal, c'est vous ? Je dis, écoutez, j'ai du travail. C'est vous, monsieur. Il dit, je ne peux pas vous donner votre licence. Il vous reste deux mois et demi à vivre. Ah, quand même. Bon, lui, il est mort, hein ? Moi, ça va. Mais, je dis, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, vous êtes une usine à cholestérol. Et vous avez deux artères sur trois. Deux artères coronaires, bouchées à 100%. Et la troisième, qui est bouchée à 40%. Donc, il ne vous reste pas grand temps à vivre. Alors, j'en parle au médecin qui avait soigné mon père. Mon père était mort à 53 ans de la même maladie. Et le médecin me dit, je connais un gars, mais est-ce qu'il va te prendre ? C'est un génie. C'est un belge, c'est normal. Et donc, je vais le trouver. Et puis, le gars, il me dit, écoute, si je t'opère à temps, il n'y aura aucun problème. Tu referas tous les sports que tu faisais avant. Je dis, bon, ben, allons-y alors. On opère demain. Il dit, oui, enfin, tu dois te mettre dans la file comme tout le monde. Ah, bon. Et le 18 août 89, on m'opère à cœur ouvert. Et on fait cinq pontages. À l'époque, l'opération dure 9h30 et l'anesthésie 27h. Ça vous donne une idée. C'était vraiment une opération très compliquée à l'époque. Mais quand je sors, j'y ferai comme un sous-neuf. Et un mois et demi après, je cours 10 km en une heure. Les médecins n'en reviennent pas, moi non plus d'ailleurs. Et puis, bon, ben, tout se passe très bien. Jusqu'au jour où, en courant, j'attrape mal dans le bras gauche, je vais voir le médecin qui me dit, avec les performances que tu fais sur le plan physique, c'est pas un problème Kardec. Erreur, votre honneur. En fait, c'est un grave problème. Et il me dit, tu as l'artère qui est en train de se boucher, la troisième. Bon. Mais, ça continue à bien aller. Et puis, arrive le 5 mai 2006. Il faut savoir qu'entre-temps, je quitte Frères. Quand j'apprends que je vais être opéré, ben, je quitte Albert Frères. Et j'ai des amis qui me téléphonent vers le fin octobre. Et qui me disent, tiens, il y a le gars qui a racheté Donné. Donné, c'était les raquettes de tennis, pour les plus anciens. C'est eux qui ont fait, qui ont été très connus, parce qu'ils avaient équipé Björn Bork. Björn Bork, à l'époque, c'était le plus grand joueur du monde. Et le gars qui avait racheté Donné, c'est un gars que vous ne connaissez pas, il s'appelle Bernard Tapie. Et puis, je suis invité à prendre un verre. Donc, bon, je vais prendre un verre. Il y a une cinquantaine de journalistes, plus les employés, les ouvriers. On est 350, à peu près. Et Tapie, à un moment, a dit, voilà, si vous avez des questions, posez-les. Et c'est vrai que les questions des journalistes sont d'une bêtise assez rare. Et à un moment, Tapie se fâche. Il ne fait pas semblant. Il dit, oui, mais il n'y a personne qui a des vraies questions à poser. Oui, monsieur. Tapie ne sait pas qui je suis. Moi, je suis l'assureur de Donné, mais lui ne le sait pas. Il me dit, oui, monsieur. Et je dis, monsieur Tapie, quand vous êtes venu à un an, vous avez déclaré. C'est la première fois que je fais l'amour avec une industrie belge. Oui, il me dit, je me souviens très bien. Je dis, moi aussi. Et je voudrais savoir, bon, là, j'ai utilisé d'autres mots que je ne peux pas utiliser dans une église. Mais je lui ai demandé qui s'était fait rouler dans l'affaire. Bon, il est retombé sur ses pattes. Et le patron de Donné, Camille, qui était l'adjoint de Tapie au niveau sport, vient me trouver, il me dit, écoute, on va aller manger ensemble, mais rien que nous deux. On va manger. Et après quelque temps, je lui dis, mais qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce que tu me veux ? Pourquoi tu m'as invité ? Il me dit, tu veux faire l'amour avec Tapie ? Il me dit, faire l'amour avec Tapie, ça veut dire. Mais avant de partir, il m'a dit, tu vois le grand, là, et je le veux comme directeur général de Donné. Et voilà comment je suis devenu directeur général très peu de temps après l'opération. Alors, à l'époque, on avait un très grand joueur, c'était André Agassi. C'était vraiment le meilleur au monde. Il avait tout gagné, tout, y compris la médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'était le seul qui avait gagné tous les tournois du Grand Chêne et la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et j'avais engagé Henri Lecomte aussi, qui est français. Et tout se passait bien jusqu'au jour où la région Wallonne, qui est la partie où on parle le français en Belgique, le gouvernement de la région Wallonne décide de racheter Donné. Et moi, j'ai un problème avec les politiciens. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, un politicien, une fois qu'il réussit, il investit plus d'argent dans les prisons que dans les écoles. Vous savez pourquoi ? À l'école, il est sûr de ne pas y retourner. Et donc, moi, je dis non, je m'en vais. Et je quitte. Je quitte Donné après 4 ans. Et puis, je crée mon affaire. J'achète des meubles en Inde, des meubles anciens. En Inde, en Chine, en Corée, au Vietnam, des pièces d'architecture. Et c'est une affaire qui marche, mais à merveille. Mais qui ne va pas bien se terminer. Et ça, j'en parlerai à la fin. Sur le plan spirituel, quand j'étais enfant, j'étais en admiration devant la nature. Rappelez-vous, la Bible dit que Dieu va se révéler à l'homme par la nature. Et je suis, j'étais, je le suis toujours, un grand chercheur de champignons. Quand je dis un grand, parce que je fais 1m93, quoi. Et j'adore ça, aller chercher des champignons. Et puis, quand je suis en montagne, je vois ces montagnes, je trouve ça tellement beau. Je me dis, il y a quelqu'un qui a fait ça. Ça n'a pas été fait par hasard. Mais, un jour, je dis, tu sais, Seigneur, je n'essaierai jamais de prouver que tu n'existes pas. Mais je ne suis pas prêt de croire à n'importe quelle bêtise. Il y a des choses qui, vraiment, me dérangent dans les églises. Qu'elles soient protestantes ou catholiques, ça n'a pas d'importance. Mais je dis, je vais chercher la vérité. Et puis, je cherche, je lis. Et un jour, je tombe sur le livre de Josué. Tout le monde voit qui est Josué. C'est lui qui a succédé à Charlton Heston, dans les dix commandements, c'est ça. Et puis, à un moment, il est en train de livrer la bataille. Et l'ami Josué est en train de livrer la bataille de Gabon. Il est en train de gagner. Sauf que, si la nuit tombe, avant qu'il n'ait gagné, on recommence tout le lendemain matin. Et à un moment, Josué va donner l'ordre à la lune et au soleil d'arrêter le temps. Et la Bible dit, et il arrêta le temps pendant presque tout un jour. Je dis, voilà, ça, c'est pour moi les contes des mille et une nuit. Ce n'est pas sérieux d'écrire des choses comme ça. Enfin, j'ai promis que j'allais chercher la vérité. Je dis, mais où est-ce que je vais trouver la vérité sur cette autre chose ? Et puis, je me souviens qu'il y a un autre livre, qui est le deuxième livre des rois. Et c'est à moi le verre qui est là-bas ? Ah, d'accord. Dans le deuxième livre des rois, c'est le roi Ezekias qui va mourir. Et qu'il mente à Dieu de lui donner, de lui faire un cadeau, quoi. Et Dieu lui donne 15 ans de vie. Merci, c'est gentil. 15 ans de vie en plus. Et je me dis, mais attends. D'abord, Dieu dit à Ezekias, mais tu ne crois pas que c'est Dieu qui te parle ? Est-ce que tu veux que j'avance le temps de 10 degrés ? Ou que je le recule de 10 degrés ? Et 10 degrés, en mathématiques, c'est 40 minutes. Je dis, mais 40 minutes, plus presque tout un jour. Ça ferait peut-être bien 24 heures. Mais je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas un scientifique. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je suppose que la plupart d'entre vous, vous avez un dictionnaire Larousse chez vous. Alors quand vous rentrerez chez vous, vous irez voir dans le Larousse. même si le Larousse est un vieux, comme moi, vous allez voir au mot calendrier. Alors il y a toutes des explications, ça dure, pardon. Et tout d'un coup, il est écrit. Et sur une période de 3 ou 4 000 ans, il y a une erreur inexpliquée de 24 heures. Ah, je dis, mais là, j'ai une réponse. Donc ça valait bien le coup que je cherche. Et voilà comment je commence vraiment à chercher. Et puis, un jour, mon frère, qui était 3 ans plus âgé que moi, vient, il me dit, j'ai rencontré Jésus. Je lui ai dit, tu ne l'as pas fait entrer, on aurait pris une tasse de café, discuté le coup ensemble. En fait, il avait rencontré l'église évangélique. Et ça se passait bien, il était content. Je lui ai dit, tiens, je vais aller voir. L'expérience a été très courte. Parce qu'il y a un homme qui est venu me trouver. Il me dit, vous êtes le frère de Claude. Je lui ai dit, parce que moi, je ne vais pas mourir. Comment ? Il dit, moi, je ne vais pas mourir. Le Seigneur m'a dit qu'il allait revenir avant que je meure. C'est ça. Je lui ai dit à mon frère, du coup, je te laisse à ta secte. Je rentre chez moi. Parce que ça, c'était vraiment... Voilà le genre de bêtises que je ne voulais pas entendre. Et puis, bon, ben, finalement, j'ai décidé de chercher moi-même. Et puis, petit à petit, ben, j'ai trouvé. J'ai un neveu qui était pasteur, qui est venu avec moi. Puisque j'allais en Chine, en Corée, au Vietnam, en Inde. Et il est venu avec moi. Et le 28 mars 1999, il m'a dit, tonton, tu ne crois pas que ce serait le moment de donner ta vie au Seigneur ? On était 600 kilomètres au sud de Shanghai. Et voilà comment j'ai donné ma vie à Dieu. Alors, quand je dis, je suis devenu chrétien, enfin, moi, je le savais. Les autres, non, hein. Ils se demandaient bien, est-ce que ça changeait ? Mais moi, je savais que j'étais chrétien, attention. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de choses changées dans ma vie. Et puis, ben, le Seigneur s'en rendait compte aussi. Et vous verrez qu'à un moment, il est intervenu de façon très directe. Sur le plan spirituel, je recherchais vraiment la présence de Dieu. C'était pour moi un but. En fait, mon père, ça, je ne vous l'ai pas dit, mon père battait ma mère. Il battait mon frère et il me battait. Et un jour, je suis rentré, j'avais 16 ans. Et j'ai pris deux gifles, je ne sais pas pourquoi. Mon avis, lui, il n'a jamais su. Mais là, je lui ai dit, ça, c'est la fois de trop petit. Tu t'es trompé d'histoire. Je suis allé dans la cuisine, je suis revenu avec un couteau de boucher. Je lui ai dit, maintenant, on va s'expliquer. Là, il a fait très chaud. Il y avait mon grand-père, mon frère et ma mère. S'ils ne me retiennent pas, pour lui, c'est fini. Il m'enlève le couteau des mains. Je lui ai dit, écoute-moi bien, si une fois encore, tu lèves ta main sur maman, avec mes mains, je t'arrache la tête. N'oublie jamais ça. Il n'a plus jamais frappé maman. Et puis, petit à petit, j'ai découvert mon père. En fait, je croyais le connaître, mais je ne le connaissais pas. C'était tellement facile de l'accuser de tous les maux de la terre, sans connaître la vérité. Mais enfin, bon, voilà. C'est important ce que je dis, parce que ça veut dire que j'ai réussi à faire la paix avec mon père, malgré tout ce qui s'était passé. Et puis, j'en arrive à la partie la plus invraisemblable, qui est la partie médicale. Quand j'étais à l'armée, j'avais une condition physique, je peux vous dire. C'était quand même assez difficile de me suivre dans quelque sport que ce soit. Et il n'y a pas encore très longtemps, je m'entraînais avec Bernard Hinault et Edi Mersk, qui sont deux amis. Des grands malades, tous les deux. Mais bon, quand on gagne chacun cinq tours de France, il ne faut pas être normal. Et puis, un jour, je suis en Belgique, puis je ne me sens pas bien. J'ai mes magasins, ça marche très bien, mais moi, je ne vais pas bien. On est le 4 mai 2006. Je ne sais pas ce que j'ai, mais bon, le lendemain, je me lève. Et là, je me sens encore moins bien que la veille. Et je dois faire mille kilomètres pour rentrer, parce que, quand j'ai rencontré, oui, vous devez savoir, j'ai vécu pendant 13 ans tout seul. Quand j'ai divorcé, j'ai divorcé de la maman de mes enfants, on avait deux enfants. Et j'ai divorcé parce que, comme beaucoup d'hommes, j'étais un égoïste. Et il a fallu que le Seigneur me travaille pour me changer. C'est lui qui m'a changé. Moi, je n'étais pas capable de changer. Et puis, le matin, je me dis, je ne parviendrai jamais à faire mille kilomètres. Parce qu'on avait pris un accord quand j'avais rencontré Brigitte. Je lui avais dit, écoute, moi, j'ai mes affaires en Belgique. Toi, que ce soit en Belgique ou n'importe où, tu t'en fiches. Elle m'a dit, oui, c'est vrai. Et donc, on a vécu en France. Parce que chez moi, c'est comme chez vous, c'est moi le patron. Mais c'est elle qui décide. Et donc, je suis à l'hôtel. Et je dis, tiens, je vais saluer la patronne. Et puis, on va voir comment ça se passe. J'entre dans la cuisine. Et là, je tombe. Je dis, Marie, on n'a appelé une ambulance. Et dites-leur que je fais un accident parce qu'il y a un cérébral. Et là, je tombe dans le coma. Et je suis paralysé des quatre membres et aveugle. Et je ne bouge plus. On m'embarque à l'hôpital de Chimée. On me garde pendant deux heures et demie. Puis les médecins disent, on ne peut plus rien faire pour lui. Enfin, c'est vrai qu'à Chimée, ils sont plus connus pour leur bière que pour leur hôpital. Ça, il faut savoir. Et puis, de là, on me transporte à Charleroi. Et là, il y a neuf neurochirurgiens. Il y en a sept qui disent, en voyant les examens par Internet, bon, c'est fini pour lui. Il sera mort en arrivant. Et heureusement, le chef de service, c'est une femme qui dit, on va peut-être te laisser arriver. Et quand j'arrive, elle se fâche avec les ambulanciers en disant, mais ne voyez pas qu'il est en train de mourir étouffé. Et sur le parking, ils vont me faire une trachéotomie. Donc là, il commence à faire très chaud pour moi. Et puis, on me fait rentrer dans l'hôpital. Et là, on me trépanne. Alors, pour les gens qui ne savent pas, trépanner, c'est enlever un morceau d'os, accéder au cerveau. Et là, on m'enlève un litre et demi de sang de la tête. Donc là, on savait ce que je vivais. Je me faisais une hémorragie. Et puis, on va encore me trépanner trois fois. En 11 jours, on va me trépanner trois fois. Et je ne bouge plus. Je ne bouge plus pendant 51 jours. Et après 46 jours, les médecins appellent ma famille et disent, voilà, bon, on ne vous a pas dit toute la vérité, mais votre père ou votre frère est mort depuis deux semaines et demie. Il est en mort cérébrale. Et on ne peut pas revenir de la mort cérébrale. Donc, on vous demande l'autorisation de le débrancher. Et tout le monde dit, ben oui, c'est normal, il n'aurait jamais voulu vivre. Et mon frère dit, on ne le débranche pas. Moi, je suis chrétien, je vous dis qu'on ne le débranche pas. Il dit, mais monsieur, non, attendez, vous m'avez posé une question. Je vous ai dit, non. C'est tout. Et j'ai une cousine qui est comme moi, un peu folle. Et elle dit au médecin, est-ce que je peux appeler sa femme ? Moïgit, elle était à Dax, parce que j'habite près de Biarritz. Et elle demande si elle peut appeler ma femme. Alors elle appelle Moïgit, elle dit, écoute, il faudrait que tu parles à Guy. Mais il est sorti du commun. Non, pas du tout. Mais ils veulent arrêter la machine. S'ils arrêtent la machine, c'est fini. Donc il faut que tu lui parles. Et elle me dit, tu m'as toujours promis qu'on vieillirait ensemble. Et tu fais quoi maintenant ? Tu me laisses là ? Et à ce moment-là, les médecins disent, c'est pas vrai, regardez. J'ai les larmes qui coulent. Ils disent, mais il entend alors. Bon, on ne le débranche pas. Et cinq jours après, je sors du coma. Et cette sortie du coma, je n'oublierai jamais. Parce que je me réveille, je ne sais pas que j'étais dans le coma. Je ne sais pas que je suis à l'hôpital. Mais j'ai une joie dans mon cœur quand je me réveille. C'est inexplicable. Je suis vraiment heureux. Et quand j'ouvre les yeux, je suis ébloui par une lumière. Et je sais qui est cette lumière. C'est le Seigneur qui me dit, tu crois me connaître. Tu crois que je suis amour. Mais je suis aussi douceur. Ça, je vais te l'apprendre maintenant. Et à ce moment-là, j'ouvre les yeux. Il y a un médecin assis sur mon lit à croire qu'ils aiment bien s'asseoir sur mon lit. Et je dis, docteur, pouvez-vous enlever votre masque quand je vous ai reconnu ? J'ai cru que le gars allait faire un infarctus. Je dis, c'est pas vrai, monsieur. Enfin, on vous appelle monsieur le miraculeux ici. C'est impensable que vous soyez vivant. Voilà. Mais j'étais vivant. Et tout se passait bien. Bon, on fait un peu la fête dans la chambre, évidemment. Mais le médecin avait dit à mon frère, il va dire beaucoup de bêtises. Mon frère, lui, on est habitué. Il faut jamais le contredire. Sauf s'il parle de quelqu'un qui est mort. Là, il faut le remettre tout de suite dans le chemin. Il lui dit non. Et effectivement, c'est ce qui arrive très vite. Je demande à mon frère comment va maman. Maman, elle était morte deux ans avant. Et sans mort, je n'avais pas imprimé. Et alors, mon frère me dit, écoute, quand je suis arrivé, tu m'as dit que tu étais sorti hier, tu étais à le restaurant avec des amis. Oui. Il dit, mais tu n'es pas à le restaurant, je sais. Ben, je lui dis, attends, il dit, mais tu crois que tu es où, ici ? Ben, dans mon bureau. Non. Tu es à l'hôpital. Comment à l'hôpital ? Oui. Tu sors d'un coma de 51 jours. Je dis, qu'est-ce que tu racontes ? Tu dis des bêtises. Et là, il enlève les couvertures. Il me dit, et ça, c'est quoi ? Et je vois mes jambes, un peu comme on voit dans les documentaires sur la Shoah, sur les Juifs dans les camps de concentration. Quand je vois mes jambes, je dis, là, il y a un problème, un vrai problème. Et je suis, là, je suis KO. Et mon frère sort. C'est trop dur pour lui. Et moi, j'appelle le médecin, mon copain médecin, et je lui dis, mais, est-ce que je n'ai pas fait un contrôle de mon cholestérol récemment ? Si, il me dit, ben, je savais qu'il disait des bêtises. Qui ? Ben, mon frère, il me dit que j'ai fait un contrôle, lui, il me dit, c'est vrai, mais quand, Guy ? Ben, je dis, la semaine dernière. Il y a trois mois, Guy. Tu étais dans le coma, là. Et là, une fois de plus, on me parle du coma. Il faut savoir que quand je sors du coma, je pèse, je fais 1m93, je pèse 48 kilos. C'est gentil. Il y a la dame, là, qui regarde son mari, elle dit, il a bien repris, quand même. C'est gentil. Merci. 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 Et puis, tout va bien, sauf faire le 3-4ème jour. Et là, je vois que mon fils tire la tête. Je dis, t'as un problème, petit. Oui, mais je veux pas en parler, papa. Elle raconte. Mais on t'a fait une résonance magnétique du cerveau, et tu as un problème de cavernome. De quoi ? De cavernome. C'est quoi un cavernome ? Un cavernome, c'est une tumeur, papa. Ah, j'ai une tumeur au cerveau, en plus. Bon, ben, on a qu'à faire comme on a fait la dernière fois. On m'embarque à Saint-Luc, à Bruxelles, et on m'opère. Il me dit, papa, tu as 43 tumeurs au cerveau. Je dis, oui, mais on va quand même aller à Saint-Luc. Je dis, papa, tu veux bien m'écouter quand je te parle ? Je suis en train de te dire que tu vas mourir. Je dis, écoute, bien petit, je vais pas mourir. Parce que tu vois ce Dieu auquel tu ne crois pas. Il m'a pas fait sortir du coma pour me laisser mourir. Ça, c'est pas vrai. Arrive le professeur guéri dans la chambre qui me demande s'il peut refaire une résonance magnétique. C'est pas douloureux, c'est le moment de jouer. C'est le moment de jouer au héros. Donc, d'accord. Et la main arrive avec une dizaine de médecins, on aurait dit une armée mexicaine. Il me dit, monsieur, j'ai vos résultats. Je dis, oui, je sais. Qu'est-ce que vous savez, monsieur ? Vous allez me dire que je vais mourir et que j'ai 43 tumeurs au cerveau. Je vais vous dire que vous n'avez plus rien, monsieur. Il n'y a plus de tumeurs. On ne comprend pas. C'est inexplicable. Mais, vous allez vivre. Ah bon. Là, je suis quand même un petit peu secoué, un peu surpris. Et je dis, mais vous êtes sûr, docteur ? Oui, oui. Et à ce moment-là, il y a un autre médecin qui vient aussi s'asseoir sur mon lit et qui me dit, vous savez, monsieur, dans deux ans, quand vous raconterez votre histoire, plus personne ne vous croira. Et alors, je me souviens du gars qui m'a opéré, qui s'appelle Robert Dion, qui m'avait opéré à cœur ouvert. Je l'appelle. Et je lui dis, si j'écris un bouquin, est-ce que tu veux bien faire la préface ? Il me dit, oui, à une condition, tu n'y touches pas. Tu n'as pas le droit de modifier un mot. Pas de problème. Et vous savez ce qu'il avait écrit dans la préface ? Mais il faut racheter le lit pour le savoir. De toute façon, j'ai mis mes gardes du corps. Il n'y a personne qui le sent, sans au moins avoir trois livres. Et puis, et donc, je rentre à l'hôpital. Et à un moment, le Seigneur me dit, tu sais, le cadeau que je... Dans l'ambulance, le Seigneur me dit, tu sais, attendez, j'ai boit un coup. Tu sais, le cadeau que je t'ai fait ne t'appartient pas. Tu dois le partager. Je dis, attends, 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 Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Tu es en train de me dire que je dois témoigner. Je ne peux pas. Une trentaine d'années, avant, je m'étais levé un matin, j'avais mal dans le poignet gauche, à hauteur de la montre, et j'ai remarqué une toute petite boule, comme ça. Bon, je vais chez le médecin, qui trouverait mieux que d'éclater le rire, en me disant, non, non, tu n'as pas un cancer du poignet. C'est à ça que je pensais, quand même. Et puis, il me dit, écoute, ça s'appelle un kyste synovial, c'est de la graisse. C'est rien du tout, on peut te l'enlever, mais je ne te le conseille pas parce que ça revient. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de l'enlever. Et donc, ben, ce qu'il ne me dit pas, c'est que le truc qui était comme ça devient comme ça. et comme ça. Ce n'est pas très ragoûtant quand vous voyez ça contre le bras, c'est de la montre. Et quand je connais Brigitte, j'ai déjà ça. Et alors, je dis, Seigneur, tu me demandes d'aller témoigner. Imagine une salle, j'en ai marre de ce truc qui me cherche là, qu'est-ce que c'est que ça ? Rendez-vous compte, vous dites, comment je vais faire ? Vous m'entendez mieux ? Oui, d'accord. Il n'a pas un excellent contact ici. Ah, voilà. Ce n'est pas de ma faute, c'est de la leur. Et puis, je ne sais plus où j'en étais. C'est là qu'on va vérifier. Qu'est-ce que je disais ? Au poignet. Ah oui. Et quand le médecin vient, il me dit, on va vous faire un examen du poignet. Puis le lendemain, il arrive avec une dizaine de médecins. On l'a dit, je le dis toujours, une armée mexicaine. Il me dit, monsieur, j'ai le résultat de vos examens. Je dis, oui, je sais. Vous savez quoi, monsieur ? Vous allez me dire que je vais mourir, que j'ai 43 caverneaux. Je vais vous dire que vous allez vivre, vous n'avez plus rien. Il me dit, mais ça peut disparaître en 10 jours, ni en 10 jours, ni en 40 ans aussi. Ça ne peut pas disparaître. Oui, mais c'est encore là. Non, ce n'est plus là, monsieur. Votre cas est inexplicable. Et là, le professeur Dion fait la préface et il écrit noir sur blanc personne n'est jamais sorti vivant d'une hémorragie ménager massive du tronc cérébral. Et quand je vois ça, je l'appelle, je dis, mais personne, ça veut dire quoi ? 5 millions au 20e siècle ? Personne, ça veut dire personne, une seule personne, toi. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point Dieu m'aimait, à quel point Dieu me suivait, alors pas pour mes qualités, ça je peux vous dire, c'est pas pour mes qualités qu'il me suivait, mais il avait décidé qu'il allait m'utiliser. Il m'a simplement dit, tu arrêtes tout ce que tu fais. Quand je suis rentré, j'ai dit à ma femme, j'ai reçu une parole de Dieu. Elle savait que je ne croyais pas trop à ça. Ah, au début, on venait me trouver, ah, j'ai une parole de Dieu pour toi, je dis, il a perdu mon numéro de téléphone. et puis, et puis là, je me dis, bon, on va voir, et puis ça se passe formidablement bien. Je sors de l'hôpital et en trois mois, je me reconstruis un corps convenable. Mais il faut les reprendre, quand vous passez de 48 kilos et que vous arrivez comme maintenant à 62, 64, un peu plus. Et puis, mais c'était le seul moyen, c'est de reconstruire le corps. Pour le reste, je n'ai pas eu de gros problèmes, mais j'ai eu d'énormes problèmes de mémoire. Ça, la mémoire, surtout les gens à qui je dois de l'argent, j'oublie tout le temps, c'est incroyable. Et puis, puis voilà, je pourrais vous raconter plein d'histoires, mais je préfère vous laisser poser des questions. Pour moi, c'est important de venir témoigner parce que, je vous ai dit, on entend souvent des bêtises dans les églises du style j'ai une parole de Dieu pour toi ou bien des parlées en langue qui n'en sont pas. Et les gens ne sont pas nécessairement, ils ne se comportent pas mal, mais ils ont peur qu'on ne les prenne pas au sérieux et qu'on leur demande de quitter l'église à la limite. Et donc, ils préfèrent faire semblant de parler en langue. Et ça, c'est un peu le problème de toutes nos églises. Je vais écrire, je suis en train d'écrire mon quatrième bouquin où je vais parler de comment créer une intimité avec le Seigneur. Parce que c'est tout part de là. Il faut avoir ce qu'on appelle son lieu secret, l'endroit où vous êtes tout seul, personne ne vient vous déroger. Et vous passez du temps avec le Seigneur. Et vous savez passer du temps avec le Seigneur. Moi, il y a des jours où je ne suis pas en forme et je ne suis pas capable de prier. Ce n'est pas grave. Je vais dans ma chambre, je m'assieds sur mon lit et je me tais. Et j'attends que le Seigneur me parle. Mais vous n'allez pas me croire, ça marche tout le temps. Il y a un moment où il me parle. Il teste ma patience, mais ce n'est pas toujours pour me dire des choses sympas. Quand il me dit, tiens Guy, j'aurais bien voulu que tu ne te fâches pas. Tu es toujours en train de te fâcher. Regarde quand tu conduis ta voiture. Je lui dis, c'est-à-dire, mais je suis tout seul. Ah, je croyais qu'on était deux, il me dit. Ah oui, d'accord. Ça, je n'avais pas prévu. Et puis, je me rends compte que tout le monde, vous savez, les endroits où je vais, il y a des gens qui se disent, je suis content d'être là parce qu'après, je vais lui demander de prier pour moi. Vous n'avez pas besoin d'attendre un gugus comme moi pour prier. La parole, elle est claire. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et ça, c'est là que vous allez créer un rapport avec le Seigneur. C'est d'abord en étant très modeste en lui disant, Seigneur, tous les défauts que tu vois et que moi, je ne vois pas ou que ça m'arrange bien de ne pas les voir, ne laisse pas passer. Et je vous assure, petit à petit, il y a un rapport qui se crée avec le Seigneur qui est... C'est vraiment de la connivence, quoi. C'est vraiment un immense plaisir. Et puis, le communiquer, la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ça, je fais l'expérience tous les jours. Je vois les gens. Vous savez, quand vous atteignez une grave maladie, il y a des moments très difficiles dans la vie. Moi, je n'ai pas à me plaindre parce que je sors par miracle. Personne ne comprend. Mais je suis sorti. Personne ne comprend d'où je reviens. Moi, je sais d'où je reviens. Et ça, je veux le partager parce que c'est un plus pour vous. Il faut savoir que ça n'est pas réservé à quelqu'un comme moi. tout le monde, vous pouvez l'avoir. Et si je ne suis pas là, mais vous pouvez aller le chercher tout seul. Vous n'avez pas besoin de moi. D'accord ? Maintenant, quand j'aurai fini, quand vous aurez posé vos questions, on va diviser. Je dirais à tous les gens qui ont des problèmes de dépression nerveuse, ceux qui sont levés la main et on va prier pour ces gens-là. Boum. Et puis, les gens qui, je ne sais pas, qui ne se sentent pas bien, on va prier pour eux. Et puis après, il y a quelques personnes qui vont me dire « Monsieur, je voudrais bien vous voir à part » parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas envie de partager devant les autres. Moi, je fais ce qu'on me demande de faire, ce n'est pas compliqué. Voilà. J'ai à peu près fini. Il y a un micro qui est prêt à être distribué. Alors, si vous avez des questions, ce qui est bien, c'est quand c'est une femme et une jeune qui commence. Donc, les adolescents, on vous attend. Alors, oui, là-bas, je crois. Voilà. Du coup, j'ai une question. Quand vous avez été légérie, est-ce qu'après, il y a eu des conversions à la suite de votre guérison dans votre famille ? Ça va beaucoup plus loin que ça. Je ne croyais pas aux paroles du style « je vais faire un miracle pour toi ». Je ne croyais pas à ce genre de choses. Et puis, un jour, un pasteur vient me trouver et me dit « Écoute, c'était bien ton témoignage, mais il y a un problème. » Je dis « Ah bon, qu'est-ce qu'il y a comme problème ? » « Tu devrais prier. » Je dis « Prier. » Mais enfin, Dieu n'a pas besoin d'un gugus comme moi pour guérir les gens. Tu fais comme tu veux. Et il y a une dizaine de pasteurs qui m'ont dit la même chose. Puis un jour, je dis « Ok. Vous voulez que je prie ? Allez, je vais prier. Pendant six mois, j'ai prié. Je n'ai pas vu quelqu'un guérir d'un rhume. Mais je priais. Et puis un jour, je me trouve à Toulon et à 1200 personnes. Et on est cinq orateurs et on nous demande de rester assis après le témoignage ou l'intervention ou l'enseignement, de rester sur la scène. Et donc, je suis sur la scène. Moi, j'ai fini. Et tout d'un coup, ça, ça ne m'était jamais arrivé, le Seigneur me parle. Il me dit « Tu vois la femme, là, au premier rang dans un fauteuil roulant ? » Oui. « Va prier pour elle. » Et je dis « Mais Seigneur, tu sais bien, je ne crois pas à ça. Tu vois la femme, au premier rang. » Cinq fois, il m'a posé la question. Donc, je suis allé et je n'oublierai jamais. Je dis « Comment vous appelez-vous ? » Elle me dit « Je m'appelle Isabelle Diffraga. Quel âge avez-vous ? 27 ans. Est-ce que je peux prier pour vous ? » « Oui. » Je prie. Évidemment, 1200 personnes, elle n'entend rien dans ce que je dis. Vous imaginez. Et puis, je m'en vais. Et puis, je refais demi-tour. Je reviens. Elle dit « Je peux vous poser une dernière question ? » Elle dit « Oui, je vous en prie. » Je dis « Vous souffrez de quoi ? » Elle me dit « De la sclérose en plaques. » J'avais appris deux mois avant que mon fils avait la sclérose en plaques. Et j'étais au Canada quand je l'ai appris. J'avais reçu un message. Mon téléphone avait vibré. Et je dis « Non, la Seigneur, moi, aujourd'hui, je ne témoigne pas avec ce que je viens d'apprendre. » Et le Seigneur me dit « Stop, stop, stop. Ton fils, je m'en occupe. Toi, tu t'occupes de témoigner. » Bon, d'accord. Et quand elle me dit qu'elle a la sclérose en plaques, je sais qu'elle va guérir. Je dis « Écoutez, je n'ai jamais dit ça à personne. Vous allez guérir. » Et au lieu de retourner comme on me le demandait, dans la salle, je vais à côté parce qu'à côté, il y a de la charcuterie, il y a un bout de pain, un verre de vin. Et puis, les autres arrivent. Je me dis « Ah, t'as raté quelque chose. » Je dis « Ah bon ? » C'est-à-dire, tu sais la fille pour qui t'as prié ? Oui. Elle s'est levée, elle est partie. Quoi ? Elle s'est levée, elle est partie. Non, je dis « Attendez, vous rigolez. » Non, mais je dis « Non, on ne rigole pas ce genre de choses. » Et le Seigneur me dit « Tu n'y crois pas ? » « Ce n'est pas grave, on va continuer. » Et là, j'en ai vu. Là, j'en ai vu. J'ai aussi eu de terribles déceptions. J'hésite souvent à en parler parce que ça me fait encore mal. J'ai prié pour un enfant de 8 ans. J'ai passé une heure avec cet enfant dans les bras, il avait un cancer. Et j'étais certain qu'il allait s'en sortir. Huit jours après, il est mort. Et là, ça, c'est un des côtés du ministère où il faut être blader. parce que vous êtes entre la révolte et l'effondrement. Parce que c'est de la faute à Dieu. Bien sûr, c'est bien connu, c'est jamais de la nôtre. Mais bon, il n'y a pas que des beaux côtés dans le ministère. Mais bon, voilà, c'est la vie. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Suivante, la question suivante. Ah. Vous venez de parler justement de la prière et de votre déception, enfin, votre colère. Comment vous gérez cette... Vous priez, il n'y a pas d'exhaustion par rapport à cette enfance, situation que je connais. Comment vous gérez ? D'abord, avec le temps, j'ai appris à accepter toutes les décisions de Dieu. Il y a des décisions qui ne nous expliquent pas. Il y a un endroit où la Bible dit vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui, vous comprendrez quand vous serez de l'autre côté. Donc, on ne peut pas tout savoir. Et puis, avec l'expérience, dans l'église où j'étais, c'était les assemblées de Dieu à Dax. Il y a un jeune homme de 18 ans et il se tue en voiture. Mettez-vous à la place des parents et surtout de la maman. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend ? Que ce môme était en train de commencer à se droguer et à faire des conneries. Et le Seigneur l'arrête à temps pour qu'il n'aille pas plus loin dans les conneries. Vous voyez, on n'a pas tout pour juger. On n'a pas tous les éléments pour juger. Et puis, qui sommes-nous pour juger ? Je suis allé dans une église. Je ne vais pas vous donner de renseignement pour que vous ne puissiez pas la situer. Mais je suis allé dans une église et je me souviens d'avoir discuté avec un ancien jusqu'au jour où j'ai appris que l'ancien trompait avec trois femmes de l'église. Trompait sa femme, quoi. Alors, effectivement, tu peux prier pour un gars comme ça. Ce n'est pas sûr qu'il va guérir. C'est même sûr qu'il ne va pas guérir. Voilà, parce qu'il y a neuf cas où on ne guérit pas. Il y a un cas qui est facile à comprendre. C'est aujourd'hui, j'ai décidé que tu rentres à la maison. Tu peux mobiliser toutes les églises du monde. Aujourd'hui, tu rentres à la maison. C'est fini. Mais il est des cas, le cas de Mathieu, de ce monde que je tenais dans mes bras. Ça fait partie... Bon, c'est ça, le ministère. Le ministère, il faut comprendre qu'il n'y a que nos couillons de politiciens qui s'imaginent que le ministère, c'est un poste important. Ministère, en latin, ça veut dire serviteur. Un ministre, c'est un serviteur. Il faudrait peut-être expliquer au nôtre. Mais bon, voilà quoi. C'est ça, le problème. Question ? Pas tous ensemble, s'il vous plaît. Et voilà. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Si, moi, je vous entends bien. Merci beaucoup pour votre témoignage. Vous parlez de ministère, c'est vrai que tout le monde ne peut pas avoir un ministère, mais on est tous saluateurs. On est éternel. Oui. Parmi, parmi, parmi. Moi, j'ai vécu beaucoup de rappels avant la date que nous, on croit, où mon fils, mon premier, par exemple, d'une erreur médicale. Je n'étais pas encore croyante. C'est sûr, je serais ma mère qui n'étais pas encore croyante en plus. Mais après, je suis devenue une croyante. J'ai cherché le Dieu de la vérité. Je ne connaissais pas la parole non plus, mais j'ai cherché le Dieu de la vérité. Et j'ai appris à comprendre que Dieu est au-dessus de tout. Comme on l'a chanté, il donne, il reprend. On ne peut pas expliquer toujours tout, mais Dieu, est-ce qu'on peut l'expliquer ? Non. Moi, ma vie, elle continue comme ça. J'ai eu des onges, j'ai eu des vagues, j'ai eu des pertes, j'ai eu des miracles, aussi. Merci. Donc, notre vie, elle est ainsi faite. Dieu est tout puissant. On ne peut pas le mettre dans une case. Il est. Mais non, on est sain. mais c'est enfant. Par contre, il faut savoir que Dieu prend un immense plaisir à vous exaucer. Bien sûr. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il n'a pas exaucé Mathieu ? Mais pourquoi il ne va pas exaucer moi non plus ? Voilà. On ne peut pas répondre à toutes les questions. Il n'est pas le jugé. Voilà. Je l'accède. Mais quel plaisir. Moi, j'ai cet avantage. Je parle rarement à Dieu. C'est lui qui me parle. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, mais vous entendez Dieu dans l'oreille ? Je ne dis jamais. Je n'ai jamais entendu dans l'oreille, mais c'est beaucoup plus fort. Je l'entends là, dans le cœur. Et là, je peux vous dire que je ne me trompe pas. Quand il me dit, tu vois, cette personne, je vais la guérir, je sais qu'elle va guérir. Il n'y a pas de discussion. Par contre, quand c'est moi qui décide qui va la guérir, ça ne marche pas tous les jours. Merci beaucoup. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, on prendra un temps pour ceux et ceux qui voudraient être un prix pour eux. En tout cas, un grand merci. Je vous en prie. Vous savez, pour moi, c'est jamais une corvée de venir. Ma femme est seule à la maison, mais non seulement ce n'est pas une corvée, mais j'en ai besoin comme du pain pour vivre. J'ai besoin de partager avec le Seigneur et de partager avec les gens ce que j'ai vécu parce que je sais que je ne l'ai pas vécu grâce à mes qualités. Je l'ai vécu parce que le Seigneur l'a décidé. Point final. Alors, peut-être, avant d'aller plus loin, j'ai écrit trois livres. Le premier, comme moi, il est épuisé, donc vous ne pouvez plus l'acheter. Il y a le deuxième qui s'appelle « Rescapé de la mort » et le troisième qui s'appelle « Tiens, si on pouvait m'amener le troisième, d'être si c'était vrai. » Oui, oui, il est là. Oui, oui, voilà. Oui, c'est ça. Parfois, je commence... C'est démonstration. Parfois, je commence avec ça, puis ici, je vais finir avec ça. Mes livres, je les écris moi-même. Les titres, je les choisis moi-même. Les dessins, je ne le fais pas parce que là, ce serait une catastrophe. Mais je veux écrire moi-même parce que je n'écris pas avec de l'encre, mais avec mon cœur. Et c'est tellement important et les gens le ressentent. Si vous savez le nombre de gens qui viennent me trouver en me disant « On sait que ce que vous dites est vrai. » et c'est vrai que vous ne pouvez pas témoigner pendant 15 ans en racontant des bêtises, vous allez vous recouper à un moment. Alors là, c'est fini. Mais je ne vais pas vous dire qui a écrit la préface de ce livre que j'ai choisi. Peut-être certains d'entre vous la trouveront, on verra. mais c'est très court. Mais c'est pour vous donner une idée de l'ambiance que j'essaie de mettre dans un livre. Dites, dites si c'était vrai, s'il était né vraiment à Bethléem dans une étable. Dites si c'était vrai, si les rois mages étaient venus de loin, de fort loin pour lui porter l'or, la myrrhe, l'encens. Dites si c'était vrai, si c'était vrai, ce qu'ils ont écrit Luc, Mathieu et les deux autres. Dites si c'était vrai, si c'était vrai, le coup des noces de canard et le coup de Lazare. Dites si c'était vrai, si c'était vrai, ce qu'ils racontent les petits-enfants le soir avant d'aller dormir, vous savez bien, quand ils disent notre père, quand ils disent notre mère, si c'était vrai tout cela, je dirais oui. Oh, sûrement, je dirais oui. Parce que c'est tellement beau tout cela quand on croit que c'est vrai. qui va deviner qui a écrit ce texte ? C'est un Belge. On est entre Belges, on est resté entre Belges. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée ? Jacques Brel. vous avez gagné le yo-yo en bois du Japon avec la ficelle du même métal. C'est bien Jacques Brel qui a écrit ça en 1958. Il l'a chanté une fois. Comme on dit en Belgique, une fois. et sa fille m'a donné l'autorisation de mettre le texte. Enfin, une de ses filles, France. Et puis voilà quoi. Parce que je trouvais ce texte magnifique. Parce que quand on connaît Brel, l'anticlérical, contre les curés, contre les pasteurs, oui, oui, et ta sœur, ce n'était pas ça l'homme. L'homme, ce n'était pas du tout ça. C'était un homme immense, Brel. Voilà. Donc j'ai écrit trois livres. Le premier n'existe plus. On va peut-être le ressortir, mais ce n'est pas encore prévu. Le deuxième s'appelle Rescapé de la mort. Et le troisième, Dites, si c'était vrai. Alors le deuxième, je dirais que c'est la recherche. C'est un homme qui cherche Dieu. Et le troisième, c'est Dieu qui cherche un homme. À ce moment-là, il a commencé à me chercher vraiment. C'est à partir de ce moment-là que j'ai eu mon ministère et qu'il s'est passé tellement de choses. Et alors, j'ai quelqu'un de Belfort qui a fait un DVD qui s'appelle Patrick Beauclair. Je ne sais pas si vous le connaissez. Celui qui faisait l'émission The Mag. C'était une émission chrétienne. Il a fait 982 émissions. Rendez-vous compte ? C'était un vrai pro. C'est tourné avec des caméras d'antenne 2 et TF1. Donc, c'est vraiment un truc très, très professionnel. Alors, il y a la femme de notre pasteur qui va s'occuper de ventre et elle est apparemment encore beaucoup plus méchante que moi. Elle dit, personne ne sort, sinon je ne sais pas. Je me suis incliné. Je me suis dit, oui, tu as raison. Je ne voudrais pas oser dire le contraire. Sinon, je n'aurais pas eu mon petit déjeuner. Bon, il ne faut pas non plus. Il ne faut pas rire avec la nourriture. Merci. Merci.